Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfang pour un nouvel épisode, quatrième épisode de Rock Trader, on meurt 40 000 bien sûr. On peut aller faire des balades dans le vaisseau vers les quartiers du seigneur capitaine mais j'en vois pas trop haut. Allez on va faire un tour, on va voir, on va voir. Peut-être quelque chose qui s'est passé, déjà je peux monter de niveau, c'est ce que je vois. Monter de niveau ! Euh cool, bah vas-y hein, choisir un talent. Ah, ah oui. Ah tout n'est pas traduit, ça c'est une faute grave bien sûr. Exécution sommaire, ça sonne beaucoup trop bien. Avec faisons-leur vivre un enfer. C'est ça faisons-leur vivre un enfer ? Non. Ok. Déflexion de dégâts. Euh, déflexion. Détermine les dégâts, déduit chaque fois qu'un ennemi porte un coup au personnage. Donc je réduis de 1 les dégâts. Chance de réussir. Une parade augmente de 25% de son armure totale. Bah, ça a l'air pas mal. Contre les ennemis non équipés d'une équipe... Ouais, ça c'est trop spécifique. Ça c'est tout court. Moi j'aime bien. Je le prends. Et ça, je sais que capacité de combat c'est mon close. Et je vais gaver mon endu. Je crois que j'ai un truc qui joue sur mon endu. De mémoire. Suivant. Euh, bah terminé. Hop. Donc, euh, il y a beaucoup trop de talent. Euh, ce qui est très chiant. Un bonus de parade de 15. Open spécialiste. Le bailayage des haches et la poussée des marteaux. Et des masses coûte un pire de moins. Ça on s'en fout. Immortel augmente la réserve de blessure de la moitié du niveau du personnage. Non, ça m'intéresse pas. Il bénéficie d'aucun bonus de supériorité en mêlée contre ce personnage. Ça m'intéresse pas. 10, non. Euh, utilisé par le tireur d'élite lors d'un combat. Il ne coûte aucun PA mais n'est pas déduit du nombre au maximum d'attaqués du tout. Euh, sociabilité, intelligence, mental, fort. Euh, capacité de tir. Suivant. Capacité de tir. Suivant. Euh, inflige des dégâts à 3 ennemis différents. Euh, le soda gain 10 plus de 1,7 et 2% de dégâts supplémentaires. Tourments et ruines. Terminé. Euh, l'opérator. Cible fraîche. Cible fraîche. Euh, perception. Ok, on peut faire ça. Croisir. Suivant. La perception. Suivant. Euh. T-t-t-t-t-t-t-t-t. Des armes lourdes. Les maîtrises des armes à fusion. Des bolts. Ça n'intéresse personne. Information caractéristique d'intelligence. C'est sûr, on l'a fait tourner sur 2 stats. C'est un peu bizarre. Son perception et son mental. Ah, mais j'ai augmenté son intel par sa force mentale. Putain, c'est basé sur sa force mentale, je crois, ses dégâts. Euh, je crois que j'ai fait de la merde. Euh, on peut voir. On ira voir, putain. On s'en fout. On s'en fout, les personnages sont très mal montés. Et alors. Cuir épais, je prends. Gouclier vivant. Euh. Moins 10 aux chances des... Oh, pas mal. C'est joli. Gouclier vivant. Je prends. Euh, ton endu. Vous êtes là pour prendre des mitres, les potes. Euh. Toi. Euh. Ton bâton à la con. Infos. Euh. 3, 8, tac, tac, tic, tac, tac. 5 de force mentale. Ouais. Alors non, ça donne de la force mentale, mais c'est pas basé sur la force mentale. Je peux... Je peux voir tes capacités à la con. Je sais pas. C'est où ? Euh. Niveau de puissance du bâton du Psyker. Euh. Fois 1, 10, Psy. Plus bonus de force mentale. C'est du force des mentales pour le bâton. Par contre, ce que je ne vois pas, c'est ses aptitudes. Je sais pas où c'est le personnage. Je sais pas où c'est le personnage. Euh... Non, pas moi du coup. Le crime si chic. Alors, 7 à 16 de dégâts, certes. Euh... On calcule des dégâts. Reflexion, négation, négation, négation. Force mentale. Eh ouais. Tout était en force mentale. Bah, il faudra qu'on la gave en force mentale à l'occasion. Bon. Les appartements, ça ressemble à quelque chose, ça. Voilà, hein. Ok. Oui. Alors, il n'y a que des gens. Jacques. Euh... Je suppose que c'est tous les joueurs. Voilà. Ça va être 416 pages. C'est tous les joueurs, je pense. Ok. Hyper discret. Le coffre. Le coffre. Le coffre. Euh... Ça nous dit ce qu'on a. Ok, super. Le responsable du butin. Euh... Butin. Voilà. Livre à terre. Il faut vider les trucs. Et bah voilà. Tout prendre. Et bah voilà. Je pense que j'ai raté déjà ce coffre. Ce qui me met dans un... Euh... Mâche bien entretenu et mieux. Par contre... Euh... Peut-être c'est mieux. Colère de cindres. Pénétration d'armure. Pour perdre 1 en base de dégâts. Ah et on part... On perd... On perd... On perd le coup large. Hmm. Hmm. Donc cette arme n'est pas mieux. C'est un mensonge. Ronde de choc. Un calibre 12. Ah ouais. Pas mal. En fait il n'a pas le coup par coup. Son arme a un peu plus de pénétration évidemment. Mais 8-12 c'est une franche amélioration si on veut mon avis sur la question. Euh... Je pourrais même commencer moi en distance du coup. A la place de son Saint-Boltor. Ça me fait un peu chier de lui virer son Saint-Boltor pour lui coller un calibre 12. Même mettons... Euh... Ce pompe là... 10-15 ce pompe. Quoi ? C'est-à-dire que ce pompe là que je prenne depuis je sais pas combien de temps est mieux que son... Bolter. 10-15... 10% de pénétration d'armure. Ah ouais il est sale ! Après le Bolter il a des petites mobilités qui ont l'air un peu sympas. Euh... 4-6 ça fait moins de dégâts. Ça fait 10% de pénétration d'armure. On peut tirer une balle ou plein. C'est hyper relatif. De base tu joues en distance. Plus de perception, plus de capacité de tir. Parce qu'il y a ces détails techniques qu'on oublie aussi. C'est que... Du coup ils ont des petits bonus. Repousse les cibles de 3 cases. Par exemple nombre de choc qui repousse les gens. Euh... Ce pistolet me donne plus de perception et plus de capacité de tir. Donc euh... Je vais le tester. Je vais tester les choses. Admettons. Euh... Toi ton bâton je le prends vraiment pour la... Le bonus de force mentale parce que... C'est... 5 de force mentale mais en vrai c'est tellement de la merde. J'aimerais tellement de pas... Il faudrait presque jouer avec ton deuxième stuff parce que c'est vraiment... C'est vraiment de la merde en fait. Lâcher ton stuff. Euh... Et vu que c'est le cas la plus grosse perception parce que je devrais pas d'ailleurs lui lâcher le flingue. Pas de juger. On va faire un tout petit peu d'optimisation. Voilà tu vas commencer comme ça. Force mentale donc 60, 50. Ah ouais mais du coup on fait la... Ah ouais mais elle est nulle en tir. Voilà je suis dit moi aussi. Il n'y a pas grand monde qui est très très doulentis. Ah pas. Ah c'est pas... Bon bah... Ouais euh... T'es comme tout le monde quoi. Ah bah écoute. On va... Ah l'épée pourrie. Enfin elle a un style hein bien sûr. Ok. Ok ok. Ça j'ai vu. Est-ce qu'il y a des choses à piquer ici ? Du butin. Donc le butin n'était pas disponible tout à l'heure. Plaque de données fissurée. C'est 1% de chargement d'hiver. On a un reçu. T'es intact placé dans la baie antérieure pour un contact maximal avec la cible. Ok. Le trinage fait. Ouais bon bah hein. La croyance de certains individus. Brisé dans la fleur de l'âge. Cool. Gros bain. Grosse baignoire. Ok. Au moins il n'y a rien de plus. Ok. Bon. C'était un petit tour constructif hein. Je ne sais pas du tout si j'ai bien monté mon perso ni rien. Trop de trucs. Je n'avais pas passé l'épisode entier là-dessus quoi. Les événements de Warhammer se déroulent dans une vaste région appelée les étendues de Coronus. Ce secteur abrite de nombreux systèmes stellaires blablabla. On s'en fout quoi. Ce système stellaire abrite les objets avec lesquels vous pouvez interagir. Merci mec. Hé t'as bien fait de me le dire sinon je l'aurais jamais su. Vaisseau spatial non identifié. Ricard Minoris. On a le positionnement de notre bouzangue ? Ça c'est nous ça ? Ah c'est moi. Ok. Can Majoris. Rien. Et ça c'est quoi ? Lui qui contactait la station de Navis Nobilité. Est-ce qu'on ne sait pas ? Station artificielle. Mais on ne sait pas. Seigneur capitaine. Les représentants de la Navis Nobilité maintiennent toujours le silence Vox. C'est peut-être dû au fait que RAC 5 est interdite aux visiteurs non autorisés. Mais la balise en orbite autour de la station transmet un message un peu plus clair. Il nous ordonne de faire demi-tour et de quitter les lieux immédiatement. Nous avons également détecté un amoncellement de débris à proximité des quêtes de la station. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'épaves de navettes interplanétaires. Il est possible que l'illustre maison de la Navis Nobilité ait besoin d'assistance. Voilà qui pourrait expliquer son silence Vox en tout cas. Sans autorisation officielle, faire demi-tour, ordonner à l'équipage des Augur d'inspecter la station. Rappeler la station, je veux négocier personnellement avec eux. La diffuse du Kumsalmody de Klikty et de Bourdonnement. Je regrette, Seigneur capitaine, j'ai transmis le message de la station officielle des libres marchands. Et exprimer votre intention de négocier en personne, mais la station ne répond toujours pas. Ok. Seigneur capitaine, les navigateurs sont les seuls à pouvoir guider les vaisseaux dans les limbes de l'Ibaterium. Tout autre que succomberait aux mêmes effets cauchemardesses auxquels l'équipage et les machines sont soumis. Tentez de traverser le warp sans leur aide révèle du suicide. Bien évidemment. Ah. Maintenant, j'y suis, j'y suis quoi. Compris, Seigneur capitaine. Donc là, on envoie une squad d'Augur. Le système Vox reste muet quelques instants. Puis vous entendez une vague d'interférences suivie de la voix uniforme de Vic-10. Les officiers de l'équipe des Augur ont effectué une analyse complète de la station, mais les résultats manquent que de précision. Selon eux, les mesures sont perturbées par des distorsions ondulatoires d'origine inconnue. On apponte. Ça part. Ça part à l'appointing, just appointing. J'accepte cette escouade. On va faire du just appointing, on va aller discuter. Parce que là, ça suffit les conneries. On va exploser des trucs, nous aussi on sait faire. Je crois que d'ailleurs, j'ai déjà vu cette salle dans une présentation du jeu. Je crois que j'ai déjà vu la bagarre là. Ok, ok. Pathétique worm. Vous êtes prêts à l'agir avec votre master ? C'est pas toi qui j'ai dit que j'ai servi à l'agir dans ces bâtiments. Mes yeux sont prêts à l'agir. Confessez. C'est ce qui était la dernière commande de l'ancien gars ? C'est ce que tu t'es prévu ? Laissez-le, Keeper. Vous avez perdu cette battle. Encore. Nous n'avons pas à l'agir avec ces gens, monsieur. Permission de les exécuter. Alors, explore la station pour obtenir des réponses. La station... Ah, je ne sais pas tout le mieux. Il devrait être le serviteur du danger. Ça part sur une petite cartouche là ? Au priori, on ne pourront rien pour vous, serviteur du démon. Ça... C'est dommage le jeu quand même. Au nom de la maison, je vous ordonne d'exécuter ces infidèles. Vas-y, vas-y. T'es ma gueule. N'approchez plus. Maître, nous avons des drôles d'invités devant la station. Alors, drôle. J'aurais dit cocasse. Félek Orcelio. Un homme de haute stature vous arrête d'un geste à votre approche. Du sang n'appartenant pas qu'à lui, des gaulines des écailles nacrées de son visage fatigué. Deux dieux d'un noir de jet surveillent tous vos mouvements sans cligner. Quant au troisième, qu'il le désigne comme navigateur, il pulse de manière menaçante derrière une paupière close au milieu de son front. Reculez, lance-t-il, où je lâche les horreurs de la mer des âmes sur vous. L'empereur m'en soit témoin. Référence Warp. Reflet de l'espace... Ah, ils disent quoi ? Attends, autre dimension d'énergie et de folie reflète de l'espace réel. Également connu sous le nom d'immatérium, d'Empiré, d'Ether, de Mer des âmes ou d'Espace Warp. Oh, d'accord. Les 50 nuances de nom. Je pense que... Ferme ta gueule, en fait. Vous avez continué à m'insulter, s'exclama le navigateur. Il lève les bras, se préparant à ouvrir son troisième oeil, mais s'interrompt soudain. Ah, mais je reconnais ces armoiries, vous appartenez à la distance Yvonne Valancius. Cela explique bien des choses, plus que vous ne l'imaginez. Et puisque le destin amène quelqu'un d'aussi important en ma demeure, permettez que je me présente. Vous vous tenez devant Felek Christophe Auguste, le gardien de cette station. Ainsi donc, vous ne venez pas prêter main forte aux traîtres. Voilà une excellente nouvelle. Néanmoins, vous devez comprendre que Rack V est un sanctuaire sacré pour la maison Orstelio. Et le chemin qui mène n'est révélé qu'à de rares élus. Je suis au regret de vous informer que vous ne figurez pas sur la liste des invités. Enquête des délégateurs, vous allez venir avec moi, je cherche l'interrogateur. L'interrogateur du seigneur inquisiteur, un dénommé Heinrichs von Kallock, savez-vous où je peux trouver ? Que s'est-il passé dans cette station ? D'où viennent tous ces cadavres ? Alors, je suis un peu... Quand t'es commissaire, t'es un peu enquêteur aussi, t'es un peu flic. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Des explications vous prie-je ? Enfin, c'est je vous prie, bien sûr. Il y a eu trahison, rien que de très banale dans le quotidien de la nobilité. Vous ne trouvez pas ? J'ai été poignardé dans le dos par mon meilleur ami, Théobald Orstelio, le second gardien de Rack V, et mon mentor. Suivant ses instructions et mes propres hommes, on sabotait les générateurs, fait sauter les navettes et massacré brutalement les fidèles serviteurs de ma maîtresse. Le plus impardonnable, c'est qu'ils ont osé la faire prisonnière, les fumiers. Par la lumière du trône, je jure que leurs armes périront dans les ténèbres du vide. D'accord. Félex tête un instant, puis frappe furieusement le sol de l'extrémité de son bâton. Ces fous ont capturé Dame Cassia et la torture à l'étage en ce moment même, pendant que nous sommes là à bavarder. Aidez-moi à lui porter un secours ou ficher le camp, mais cesser de me faire perdre un temps précieux. Je n'ai que faire de votre maîtresse, j'ai besoin d'un navigateur, vous ferez l'affaire. Ok, de quel genre... J'ai d'autres questions, moi ? Et là, je ne suis pas autorisé à discuter de ma maîtresse, que ce soit avec sa suite ou des étrangers. Elle vous parlera d'elle, même si le car lui en dit, à condition qu'elle survive. Bien sûr, je vous en conjure. Le temps presse, nous allons... Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre maîtresse est toujours en vie ? Brille dans les fausses... Une lueur d'inquiétude brille dans les fausses noires qui servent Dieu à Félec. Rien ne vous oblige à me croire. Mesdames, Cassia est capable de... Navigateur très saille et de douleur et lâche avec fureur choses incroyables. Même le traître Théobald peut difficilement dompter son pouvoir. Mes hommes signalent que la station est dans un état déplorable. Le navigateur repousse un geste irrité, une mèche de cheveux ensanglantée. J'en ai bien conscience, tout s'est passé si vite. On m'a signalé des dizaines d'incidents, de victimes et de défaillances des systèmes. Mais la seule chose précieuse à bord de cette station est la vie de Dame Cassia. Le reste est futile et pourra être facilement remplacé. Pourquoi n'avez-vous pas répondu au message de Ricard Mienoris ? Je vous ai déjà expliqué que Rack V était inviolable. C'est le domaine sacré de la Navis nobilité. Et il est interdit aux petits gens du monde inférieur. Nous espérons sortir de la crise par nos propres moyens. Mais lorsque la situation a commencé à nous échapper, nous avons été incapables d'établir le contact. Les traîtres avaient désactivé notre matériel. Je n'ai pas d'autres questions. De quel genre d'ordre avez-vous besoin ? Je ne vous demanderai jamais un tel service en d'autres circonstances. Mais Vélec retire sa main de sa poitrine, remarque du sang et grimace de douleur. Mais le bien-être de Dame Cassia passe avant toute autre considération. Il ne me reste plus beaucoup d'hommes et mes blessures sont trop profondes pour me permettre d'agir avec rapidité et précision. Vous, en revanche, vous pourriez y arriver. Pour atteindre les quartiers de ma maîtresse, vous allez devoir recréer une relique sainte consacrée avec le sang de Dame Orcelio en personne. Voici la tige de contrôle de l'esprit de la machine liée à l'ascenseur. J'en possède une partie, mais l'autre a été perdue durant la mutinerie. Cela dit, même cette relique ne vous sera d'aucune utilité si le mécanisme de l'ascenseur n'est pas alimenté. Comment dois-je m'y prendre pour alimenter l'ascenseur ? Le cogitateur principal de la station se trouve dans la salle des gardes. Il vous suffit de saisir la bonne séquence de contrôle et le mécanisme sacré se chargera du reste. Comment puis-je recréer la tige de contrôle ? Je possède un phylactère contenant un peu de sang de ma maîtresse. Il faut l'apporter au laboratoire, qui se trouve derrière l'une des portes du reliquaire. Le plus ancien des mécanismes sacrés vous permettra de recréer la tige. Les technoprêtres ont enchaîné les rites d'apaisement pour que l'esprit de la machine serve la maison au moment fatidique. Et ce moment est tout proche. Votre explication se tient. Les malheurs de votre maison bouleversent l'équilibre des pouvoirs en présence dans cette partie de la galaxie. Je vais donc vous aider, non pour en tirer quelques profits, mais pour le bien de l'imperium. Ce sera un honneur de sauver la dame navigatrice de ses malheurs. Le libre marchand accepte d'aider la maison hors Célio, mais ce ne sera pas gratuit. Cela étant, réjouissez-vous. Votre maîtresse va rester en vie. Ok. Voilà. Le bien de l'imperium. Je gagnais donc le phylactère de sang. Très bien. Qu'est-ce que... Vigilance 100% vas-y. Mais... Est-ce que vous pouvez venir là putain ? Les gens qui allaient près de nos trois cadavres ont été mutilés par un fort dépassant. C'est un simple mortel. Et c'est tout en riddle avec des horribles vains qui portent le poisson de peur et de peur dans son corps. Qui êtes-vous ? Ok. Pourquoi vous pleurez-vous ? Oh, vous que les Rose-Beefs là. The Witch is talking about the enemies of humanity who set upon this abode of noble navigators. Then our weapons will soon dispel their wicked misery. Donc on peut se tâter une porte. Ou le petit passage en rose. Je l'ai vu, je l'ai vu. On va regarder par là au cas où il n'y aurait pas un petit stuff qui se révélerait à nous. Genre j'ai le droit de lire un bouquin, ce genre de choses. Est-ce qu'on ne peut pas prendre toute l'équipe ? Voilà, merci. Ramenez-vous. Voilà. Dumb. Ok. Bon, on est passé en loose. Nous sommes en loose. La porte officielle... Attends, c'est très bizarre. La porte officielle, elle est là. Je ne comprends pas. Ah, c'est un ascenseur peut-être. Je ne sais pas trop là. Euh, ok. Ah, mais il y a un méchant garde droit devant. C'est à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Doubt is for the weak. Non mais, je vais en rester là. Bah, trop tard. Où est chaud au test ? Attends, vous en avez un votre personnage de les... Est-ce qu'on peut mettre pause ? Voilà, pause. Euh, piège droit devant. Le, le, le... Le tuto arrive trop tard, en fait, là. C'est vraiment... Les tutos sont mal branlés. Il y a des petites faiblesses dans ce jeu qui n'ont pas été réparées à la point 2. Je trouve ça un peu dommage, là, pour le coup. Euh... Test visant à les neutraliser. Le piège se déclenche et inflige des dégâts et des lésions à tous les personnages situés dans sa zone d'effet. Ah, et il faut cliquer dessus pour désamorcer. Ok. Vas-y, désamorce. Putain, si j'avais su, c'est dommage. Euh... Ok, Medicae. Spécialiste de la médecine. C'est Dira, la spécialiste en médecine. C'était pas si difficile. Ok. Ok, bon, on fera tout, hein. On va... Tant qu'à faire, on va pouiller leur maison, hein. On va les trousser, hein. Allez, foncez-moi tout ça, là. File-moi ça, là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Tenez bon, ces scélérats ne doivent en aucun cas profaner la maison Orcelio. Certes. Feu à volonté pour la maison Orcelio. Ok. Ok, bon, tout le monde pense qu'il est dans son endroit. Vous pouvez augmenter considérablement la vitesse d'animation de vos ennemis. Et oui, on s'en fout. Des explications comme on en a. Absolument rien à car. Il y a quelques que je peux placer. Tous les autres, j'ai pas le droit. Ah si. Tous les autres, j'ai le droit aussi. Ok. Abelard. On va placer Abelard et... Ah, j'ai pas trop le choix. Ok, attends. On va switcher les frais. Hop là. Ah, ou sinon je peux la mettre là ? Eh ben, je viens de la mettre là. Il va ici. Euh, ok. On arrête le combat. Garde Medicae. Tout lui va tirer. Je sais pas de quoi il est mort. Mais il est mort. Euh... Ah, oui. Par contre, c'est pas la portée du bolter. Ok, je vois là où ça pêche. Ok, ok. J'ai l'info. J'ai l'info. Euh... Cool. Ce qui fait que si je veux y aller, là, il faut que j'aille en plein dans l'action de ouf. Tranquille. Je passe mon tour au calme. Et du coup, toi, la même, tu peux tirer nulle part, là. Bon, pète des décors, là. Merci, mec. T'as raté une bibliothèque. T'as réussi à rater une bibliothèque. Commandant de l'escouade, ok. Je vais peut-être le contourner, le mec. Hop. Euh... J'ai pas d'autre attaque. J'ai évidemment pas tiré le bon gars. Je suis insupportable. En fait, je me vois jouer, je me déteste en voyant jouer. C'est... C'est incroyable, non ? Faut le faire, hein. Je suis insupportable. Le coup de 12. Et on va se déplacer en tirant Into 1 Into Ouais ouais On va achever celui là Le Toubiby sort Toubiby tu sors Tu es fou On va avoir pour une éternité à contourner la zone Je ne peux pas faire grand chose Allez on y va on s'expose Ah oui non excusez moi il y a erreur de Erreur de ma part Si je tire je l'éclate Alors que je suis en contre Et ben c'est super Je ne sais pas Follou ma lead My faith strengthens me je prends une source de ouf faut avancer il n'y a pas le choix je peux rien attendre je peux rien attendre ma vie c'est à chier je peux tirer quelqu'un ? je peux tirer quelque chose ? je peux rien tirer parfaitement bien d'exposer Warhammer 5000 Rock Trader a décidé d'arrêter de fonctionner ça c'est trop drôle ça